salut à tous c'est okona et bienvenue sur league of legends pour une nouvelle vidéo et cette fois ci ce sera un guide et ça faisait longtemps alors on va parler de talia un de mes champions préférés que j'ai délaissé après le changement de son w il y a bien longtemps et qui m'a bien déboussolé mais je reprends petit à petit je recommence à vraiment l'aimer donc talia c'est quoi c'est un champion qui peut carrer toute l'équipe au mid ou en tant que support une fois bien maîtrisé à n'importe quel élo je suis actuellement contre des diamants et ça marche super bien alors j'ai beaucoup joué talia quand elle est sortie je me suis entraîné avec un premier compte puis j'ai tryhard comme un fou en ranquette sur un autre compte et j'étais rendu à plus de 80% de run rate avec un bon kda donc je vais pouvoir vous dire pas mal d'astuces alors on va commencer avec les runes et mastery je vous mets ça rapidement vous ferez pouce si vous voulez mais c'est pas le plus important dans la vidéo en gros c'est du 12-18 thunderlord avec des runes si possible avec 10% de cdr pour le build c'est toujours délicat car tout le monde a sa façon de jouer mais faut prendre en considération votre adversaire au mid mais aussi le jungler perso j'aime bien faire le séculaire contre des mages assassins à gros style le blanc cindra harry etc ou un jungle bien relou genre nocturne ici une vie et j'en passe comme ça je me fais pas one shot sur combo et je peux spam mes sorts comme si j'avais un morello et je peux mieux tanker quand je hull dans le tas pour engage donc je trouve ça vraiment cool si je pars séculaire je skippe le morello du coup et rip les 20% de cdr mais c'est pas très gênant après c'est lui andry plus riley pour les bottes 90% du temps je pars bottes du sorcier si c'est fou l'assassin bien chiant genre talons z peut-être que je vais hésiter pour les bottes lucidité pour voir les 10% de réduction de cooldown sur les soeurs d'invocateur et la cdr des soeurs aussi pour l'exhaust flash qui est très important contre ce genre de personnage pour le reste à vous de voir ce que vous avez besoin un zonia de l'amr de la puissance ou de la cdr pour vos sorts ça c'est à vous de voir pendant la partie encore une fois chacun sa manière de build j'ai vu des talia bottes célérité avec des items qui font augmenter sa vitesse de déplacement pour booster son passif donc encore une fois à vous de voir pour ça mais je vous ai donné une petite direction à suivre alors pour les soeurs d'invocateur je prends généralement une flash ghost ou très rarement flash exhaust s'il ya un talon vous êtes en face ou encore je pourrais prendre flash ignite si le jungler et le mythe sont très très passif et je vais mettre énormément de pression sur la laine pour les soeurs on va monter dans cet ordre q e w ou a e z pour le clavier azerty maintenant parlons du gameplay et là ça devient intéressant donc je vais parler vite fait des combos et du passif pour commencer alors le passif est tout con longez les murs et bâtiments pour activer votre bonus de vitesse de déplacement qui est au passage ne fonctionne pas en combat vous pouvez cependant taper les ward et les plantes sans le désactiver alors les combos avec talia il n'a pas 46 comme riven c'est soit w e soit w alors ce combo est optionnel contre des champions style jacks le blanc vous allez parfois faire juste votre e juste avant qu'il dash sur vous pour qu'il déclenche toutes les dalles et vous allez par exemple pouvoir les repousser avec w le w peut faire passer un adversaire par dessus un mur votre ult aussi peut le faire pour les alliés comme et demi mais j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser pour ça pour finir avec les sorts je vous conseille de bien longer les murs pour votre passif dès que vous pouvez votre vitesse peut rendre fou les adversaires voici au passage une petite comparaison lorsque vous allez ou non longer les murs pour revenir sur votre lane comme vous pouvez voir sur la mid lane il n'y a aucune différence par contre pour la bot lane il y a une petite différence et vous pouvez longer complètement le mur du bot alors c'est pas grand chose mais c'est toujours ça et ça marche aussi sur la top lane alors maintenant quoi faire dans la game et bien au mythe vous allez push tout en faisant très attention aux junglers mettez de la pression dès le début thalia push vite et fait beaucoup de dommages dès les premiers niveaux mais ça va attirer le jungler donc guarder un bush et coller le mur pour fuir grâce à votre passif s'il arrive de l'autre côté au pire claque et ghost si vous n'êtes pas serein essayez vraiment de ne pas mourir jusqu'à votre niveau 6 pas besoin de faire des traits de fou mais une fois niveau 6 push et la vague rapidement et ganker la bot lane ou prenez le temps de back et acheter des objets si la bot lane adverse est sous leur tour essayez quand même d'être discret car vous êtes comme un TF qui up6 vous êtes vraiment sous radar pour le gank l'idéal c'est quand la bot lane vous pouvez alors faire votre ultime derrière eux et forcer minimum de flash si la bot lane adverse est sous leur tour ne forcez pas le combat et attendez pour une prochaine fois votre ult a quand même un gros cooldown votre rôle avec thalia est de dominer un peu la mid lane mais surtout la bot lane et le dragon ignorez le top longez les murs pour être plus rapide avec vos ganks achetez des pink ward il faut vraiment avoir de la vision si vous arrivez à tuer la bot lane grâce à votre ult essaie de faire vraiment le dragon il faut continuer à snowball de cette manière si votre jungler est chaud vous pouvez aussi demander des ganks sur votre lane thalia peut setup très facilement un gank ou très bien suivre un cc de la part de vos alliés rendu mid game continuez à ult la bot lane si la tour n'est pas prise sinon essayer de grouper rapidement thalia est un monstre quand vous allez grouper ses ult vont débloquer des situations compliquées et vous allez pouvoir prendre des objectifs très facilement que ce soit pour détruire une tour zone et les adversaires pour détruire leur tour engager un team fight isoler des ennemis pour laisser votre équipe en sécurité voici le rôle de thalia cependant son ultime peut être très dérangeant pour votre équipe comme un mauvais wall d'anivia mais bien pire donc ne vous précipitez pas à ult et réfléchissez bien avant de le faire maintenant parlons de la thalia support mon petit coup de coeur du moment car peu de gens s'attendent à une thalia support donc vous pouvez la first pick et mind fuck un peu l'équipe adverse et vous allez surprendre la bot lane avec vos dommages abusés dans les premiers niveaux soyez très agressif dès le début pour faire peur aux adversaires tout en étant raisonnable vous ne jouez pas une leona ou un alistar tout de même votre queue sera votre poc et votre combo w w sera votre arme fatale mais attention à votre mana ça part très vite alors pour le bill j'ai copié un man thalia master support d'ailleurs qui est passé challenger très récemment genre hier ou aujourd'hui pendant que je fais la vidéo et son bill est juste parfait je vous mets là comme ça mais il y a beaucoup de cdr il y a beaucoup de vie pour pouvoir engage avec votre ult et faire chier un maximum tout en faisant beaucoup de dommages alors la question maintenant c'est où on va ult avec thalia support étant donné qu'on est déjà à la bot lane donc soit vous vous placez bien en attendant votre jungle pour ult la bot lane soit vous allez pouvoir gank la mid lane bon éviter de la gank si c'est un kassadin ou des trucs comme ça genre vous n'allez jamais pouvoir l'attraper sinon vous allez pouvoir sécuriser une tour vous allez pouvoir sécuriser un dragon il ya plusieurs manières et vous allez pouvoir le tester petit à petit pour le reste vous allez jouer comme si vous étiez au mid car que vous soyez mid ou pas n'oubliez pas d'aider votre équipe j'espère que le guide vous sera utile et je vous dis à la prochaine ciao